Les réquisitions, elles sont extrêmement sévères et elles sont injustifiées, à mon sens. C'est des réquisitions qui vont dans le sens d'une demande de justice exemplaire. C'est effectivement, on s'y attendait un petit peu, un maintien en détention. De toute façon, à partir du moment où on a des réquisitions de demande de maintien en détention, on est déjà dans la justice exemplaire. Donc pour nous, l'objectif, c'est effectivement qu'il ait une peine, voire même une peine sévère, mais qu'il puisse sortir ce soir. Une peine aménageable, en tout cas. La détention, elle est extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Pour tout le monde, c'est une première incarcération, c'est toujours un choc. Il a sa famille dehors, il est inquiet, bien sûr, pour son avenir. Il est inquiet de voir l'ampleur médiatique que ça prend, parce qu'on ne maîtrise plus rien. Et parce qu'effectivement, il a une peine très lourde au-dessus de la tête. Sept ans, ça fait peur. J'étais un peu surprise de la façon dont ont été menés les débats. Après, j'espère que la peine ne sera pas nécessairement en relation, mais effectivement, on lui a posé beaucoup de questions et on ne le laissait pas répondre. On lui a sans arrêt coupé la parole, on l'a sans arrêt repris dans un sens négatif. Donc le début d'audience a été très difficile, j'ai trouvé. Un peu moins sur la fin. Peut-être qu'effectivement, je pense que tout le monde ressent cette pression. Mais y compris dans la façon dont les débats ont été menés, j'ai été extrêmement surprise et je sais que mes confrères qui plaidaient avec moi ont eu exactement le même sentiment. C'est énorme, pour un primo délinquant, c'est énorme. Avec un maintien en détention pour un homme qui a 37 ans, qui a une vie de famille, qui a un travail, qui n'a jamais fait parler de lui, qui s'est constitué prisonnier, qui vient se livrer à la police, mais c'est démesuré. On est vraiment dans la demande de peine exemplaire. Il peut prendre une peine de prison, même une peine de prison ferme, du moment qu'il n'y a pas le maintien en détention. S'il n'y a pas le maintien en détention et qu'il a une peine inférieure à 2 ans, il sort ce soir. Donc nous, c'est notre but. Je pense qu'il y a une marge de manœuvre tout à fait possible pour le tribunal d'envoyer un message d'une peine qui est importante, qui n'est pas un message de laxisme, tout en le laissant sortir ce soir. Donc oui, le tribunal, s'il veut, a cette marge de négociation-là, cette possibilité-là. Il y a une tension ? Oui, bien sûr. Il y a eu les pressions politiques, mais je ne pense pas que le tribunal soit influencé par les pressions politiques. et qu'il y a effectivement l'attention liée aux médias, et vous êtes très nombreux aujourd'hui. Et puis, il y a effectivement un climat un peu délétère dans ce dossier. Tout le monde a été menacé ici. Moi, les avocats en face, tout le monde. On a reçu des menaces, des courriers anonymes, des courriers assez déplaisants. Voilà, donc effectivement, ça fait monter l'attention. On demande au juge un peu de prendre du recul et d'avoir une décision en sagesse, ce qui est un peu difficile dans un climat comme ça. Ça a démarré très dur. C'était très tendu, avec des questions, des fois, complètement déconnectées du dossier. Comme par exemple, lorsque la présidente lui a demandé « Mais qu'est-ce que vous auriez fait si les gendarmes avaient été obligés de lancer une grenade et que ça avait fait un blessé ? » Donc là, on est sur des questions totalement hypothétiques. Ce n'est pas la réalité de ce dossier, ce n'est pas ce qui est arrivé. Donc on lui pose des questions abstraites, presque philosophiques, qui n'ont rien à voir. Donc on a eu une présidente qui l'interrompait beaucoup, qui posait des questions, mais qui nous coupait la parole beaucoup. Donc c'était assez tendu au départ. Et effectivement, on est soulagé du résultat à l'issue, mais les débuts d'audience ont été très difficiles. Un appel est possible, mais j'imagine mal... C'est toujours possible, de toute façon. Oui ou non ? Oui, l'appel est possible, mais j'imagine mal un appel, parce qu'on a quand même une peine lourde. C'est quand même lourd, la peine. Pour nous, il va sortir dans 5 jours maximum, donc on ne fait pas appel, on n'accepte pas de décision. C'est quand même une peine importante, et en même temps, ça lui permet de sortir. Donc c'est à mi-chemin. La peine juste, j'aurais aimé une peine totalement aménageable et qu'il sorte ce soir, mais bon, on ne va pas... On aurait pu le mettre sous bracelet électronique dès ce soir. Elle a préféré faire quelque chose d'un petit peu plus sévère quand même que le bracelet électronique, puisque là, il va travailler la journée et rentrer dormir le soir à la maison d'arrêt. Mais néanmoins, il peut sortir la journée. Pour l'instant, son employeur ne l'a pas licencié, donc la balle est un peu dans le camp de l'employeur. Le contrat de travail est uniquement suspendu, donc j'espère qu'il va pouvoir vite retrouver son travail à la mairie d'Arpajon, là où il travaille. Et après, effectivement, s'il est licencié, il va falloir vite lui retrouver une autre opportunité d'emploi. L'issue, ça veut dire que dans un délai de 5 jours maximum, il va être provoqué par un juge d'application des peines pour avoir un régime de semi-liberté, donc il peut aller travailler la journée, rentrer dormir le soir en détention. Donc dans maximum 5 jours, il est soulagé quand même. Ça aurait pu être pire que ça au vu des débats et au vu de comment ça s'était passé, donc on est contents. C'est une peine sévère, bien sûr, mais aménageable néanmoins. On attend la convocation du juge de l'application des peines qui doit intervenir dans les 5 jours. C'est 5 jours sans aménagement ? Comment ça marche ? C'est 5 jours maximum, donc ça sera peut-être dans les 2-3 jours qui viennent. C'est le délai maximum, le 5 jours. Quand on laisse parler, il l'avait dit dès la première audience, dès qu'on s'est constitué prisonnier, il a dit « j'ai honte, je regrette, je demande pardon ». Sauf qu'on l'a beaucoup interrompu à cette audience et quand on le laisse exprimer, on voit très bien sa personnalité, on voit très bien qui il est et c'est une belle personne. C'est un coup de colère de quelqu'un, mais sa vie ne se résume pas à ces 2 minutes qu'on a vues en vidéo parce que toutes ces vidéos qu'on a vues, elles dureront toutes et pour toutes 1 minute 53. Et la vie de Christophe de Tinger, ce n'est pas 1 minute 53 qu'on a vues. Il a vécu 37 ans sans faire parler de lui, avec une vie parfaite, sans aucun débordement. Donc sa vie ne se résume pas à ces 2 minutes de retrouver sa famille d'abord. Et puis j'espère de maintenir son emploi parce qu'on ne sait pas encore ce qui va advenir et quelle va être la décision de son employeur. Pour l'instant, son contrat de travail, il est uniquement suspendu. J'espère pour lui qu'il ne sera pas licencié, sinon il faudra retrouver un nouvel emploi. La cagnotte, pour l'instant, elle est bloquée. Donc il y a une action judiciaire en cours, lancée par l'ICI contre l'organisateur de la cagnotte. Et il y a une seconde action judiciaire que nous avons lancée pour débloquer cette cagnotte qui a été injustement jolie. Pour l'instant, il s'en fout la cagnotte. Il n'a même pas eu le temps d'y penser. Lui, il veut retrouver la liberté, ses enfants, sa famille, et on verra après. Sous-titrage ST' 501